Sœur Claire, vous allez nous commenter la phrase célèbre du Seigneur Jésus « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Voilà, donc c'est l'évangile de... c'est une parabole un peu spéciale là, c'est une comparaison avec un objet concret que Jésus envoie chercher, c'est dans Saint Matthieu chapitre 22, versets 15 à 21, c'est pour le dimanche 16 octobre. Alors le texte commence donc 16 à 21, peut-être même 15 en réalité, il y a des pharisiens et des hérodiens qui veulent, on va dire, coincer Jésus, nous dit le texte. Comment le prendre en faute en le faisant parler ? Les pharisiens, c'est ce qu'il y avait de mieux, ce sont les observants de la loi, ceux qui ont entouré la Torah d'une haie pour être sûr qu'on l'observe bien, ce sont ceux qui s'appuient à la fois sur la tradition écrite et sur la tradition orale, ceux dont nous sommes les héritiers à travers Saint Paul. Cela dit, il était tellement sûr d'eux que beaucoup d'entre eux se sont opposés au Seigneur Jésus. Les hérodiens étaient des partisans d'Hérode, Hérode qui avait reconstruit le temple de Jérusalem, ou en tout cas qui avait grandement aménagé le temple de Jérusalem à l'époque du Seigneur, et les hérodiens, la collaboration avec les Romains, ça ne les gênait pas trop. Alors, les pharisiens veulent coincer Jésus par rapport à la loi, et les hérodiens, on va dire, par rapport à la loi civile, et les pharisiens plutôt par rapport à la loi religieuse. Donc, il s'allie pour venir trouver Jésus. Vous savez, c'est ce qui a été annoncé dans l'Epsomme un certain nombre de fois, où il est dit, ils s'en prennent à mes paroles, leurs pensées s'opposent à moi, ils s'ameutent, ils se cachent, ils m'épient. C'est exactement ce que Jésus a vécu. Là, je viens de citer le psaume 56, verset 6, c'est-à-dire le juste traqué. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Traqué par jalousie, par aveuglement. Alors, ils commencent leur question en appliquant à Jésus ce qui est dit de Dieu dans le Deutéronome, ce qui est énorme, on se dit, mais ils ont tout compris a priori. Ils disent à Jésus, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu, et tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. » Il est écrit au livre du Deutéronome, chapitre 10, verset 17, que Dieu est celui, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui ne fait pas de différence entre les gens. C'est exactement la même expression que celle qu'on trouve ici. C'est le propre de Dieu, évidemment, de ne pas se laisser influencer, de connaître le fond des cœurs, et d'être complètement libre par rapport à ceux qui sont en face de lui, on peut dire. Alors, ils appliquent cela à Jésus. Vous allez voir dans la première lecture, à propos de la liberté de Dieu qui choisit qui il veut, comme il veut, le choix de Cyrus, qui va être appelé Christ ou Messie, dans le prophète Isaïe. Donc, les pharisiens et les hérodiens disent à Jésus, « Tu es vrai, tu es la vérité, tu es comme Dieu. » C'est-à-dire, tu as une liberté totale vis-à-vis des hommes, parce que tu les connais en vérité. Et après avoir dit tout ça, ça veut dire, on va bien voir jusqu'où va ta liberté, on va te coincer par rapport à ce fameux impôt dû à César. Alors, c'est la question, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ? Tout le monde a compris que si Jésus répond « Oui, on va le traiter de collaborateur » puisque César, c'est l'occupant romain. S'il dit « Non, on va le traiter de résistant, de révolutionnaire, d'opposant » et donc, dans les deux cas, il prend partie. Alors, ce que va faire, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que Jésus paie bel et bien un impôt. Vous vous rappelez l'histoire du poisson, avec Saint-Pierre, que vous irez relire dans Saint-Mathieu, chapitre 17, verset 25. Jésus paie l'impôt destiné au temple. Donc, Jésus paie un impôt. Il a même payé celui de Saint-Pierre, à l'occasion, avec le miracle du poisson. Deuxièmement, on peut dire, et c'est toujours le cas avec le Seigneur Jésus, il ne s'agit pas de prendre parti pour des réalités concrètes et où chacun peut obéir à sa conscience d'une manière ou d'une autre. Il s'agit de prêcher la conversion. Jésus veut nous supplier encore et encore de nous convertir. C'est la raison pour laquelle il les envoie chercher la pièce de monnaie. Après les avoir traités d'hypocrites, hypocrite, c'est celui qui parle sous le masque. Le masque, c'est faire semblant de croire que Jésus est la vérité, et en dessous, c'est le coincer pour le démolir, pour démolir sa réputation, on va dire. Donc Jésus envoie chercher une pièce de monnaie et il leur dit, montrez-moi cette pièce de monnaie. L'intérêt de cette pièce de monnaie, c'est que cette pièce de monnaie est gravée à l'effigie de César. Effigie égale icône en grec. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, quelle est l'icône qu'il y a sur cette pièce de monnaie ? C'est l'icône de César, répond-il. L'icône de César revient à César. Le grand problème, c'est pas ça. C'est pas l'icône de César et la pièce de monnaie. Le grand problème, c'est, et nous ? Qui sommes-nous ? Nous sommes comme des pièces de monnaie gravées à l'effigie de Dieu. Les pièces de monnaie qui appartiennent à César, on les rend à César, bon, point final. Mais ces pièces de monnaie que nous sommes chacun et qui venons de Dieu, le grand problème, c'est comment revenir à Dieu. Donc, ceux qui viennent de César, réexpédition à César, pas de problème. Ou pas, on fait comme on veut. Mais la grande question, c'est, rappelons-nous ce qui est dit au livre de la Genèse, c'est qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Donc, on est gravé à son image. Nous sommes tous l'icône de Dieu. Et si l'icône de César revient à César, ça veut dire que, à plus forte raison, les icônes de Dieu que nous sommes doivent revenir à Dieu. Et c'est à l'intérieur de ce retour à Dieu qu'on peut se poser la question, je paie l'impôt, je ne paie pas l'impôt, aucune importance, la grande importance, c'est de retrouver en nous l'icône de Dieu qui a été gravée à l'origine. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Sœur Claire, merci.